Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Retour sur la scène du crime à Kimbanseke, ici à Kinshasa. Une bande de Koulouna a donné la mort à un policier. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Pour relâcher les innocents, la police a fait appel à la population pour faire l'identification des présumés auteurs. Un incendie a ravagé le marché de meubles à météo. Des flammes géantes ont consommé dans leur progression. Plusieurs oeuvres des artisans. Les habitations ont été également atteintes. Beaucoup de dégâts matériels, aucun mort, heureusement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est arrivé sur place. Déplacement massif des populations à Kwamut, fuyant les attaques interethniques. Ce territoire risque de perdre des sièges pour faible taux d'enrôlement. Rita Bola, gouverneure du Maïndombé, tire la sonnette d'alarme. Elle a eu des échanges avec la centrale électorale. C'est tout pour le sommaire. Madame, monsieur, bonsoir. Encore une fois, bienvenue. Le centre évangélique francophone Parole du Salut existe depuis 25 ans en République démocratique du Congo. Des activités sont prévues pour célébrer ce jubilé d'argent. On en parle justement dans ce journal avec notre invité David Calandé, qui est un des anciens de cette communauté. Bonsoir, monsieur Calandé. Bonsoir, madame Bola. On vous reçoit beaucoup plus pour votre qualité de président du comité d'organisation. Je reviens plus tard pour avoir plus d'éléments sur cette grande organisation. Merci. Je l'ai dit à l'instant, drame au marché des meubles à Delvaux. Le camion-citerne incendie arrivé sur les lieux n'avait pas de réserve d'eau pour s'attaquer aux flammes qui ont embrasé les articles en vente. L'origine serait l'explosion d'un câble électrique qui alimente les maisons environnantes. A l'arrivée du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur ce matin, certains volontaires tentaient d'éteindre la fournaise. José Baytombe. Au milieu de la cendre encore fumante, seuls les tôles et quelques meubles fabriqués en fer restent au débout. Les marchés de meubles de Binsamiteau à les visages d'un marché fantôme. Et quelques artisans de ces sites bravent le feu pour tenter de sauver encore d'autres objets. De salon, de fauteuils, de table, de salle à manger, de table basse, garde-robe et bien d'autres ont été détruits par le flamme dans moins de 4 heures. A l'absence de camions anti-incendie, les habitants de ces coins du haut de leurs immeubles, avec de sautants, tentent désespérément éteindre le feu. Selon le témoin trouvé sur les lieux, la surcharge d'un câble électrique qui alimente certaines maisons de ce coin. Serré à la base de ces gigantesques incendies qui n'ont pas aussi épargné les maisons environnantes. Le feu a commencé par le plafond. Toute la partie extérieure d'Amenu-Génier, c'était à l'arrivée ici. On a eu juste le réflexe à l'arrivée, on a eu juste pris mon sac, robe de nez, ça on vient de m'amener. S'il y avait intervention vers 4 heures, on n'aurait pu arrêter ici. Donc on était là, impuissants, on voyait tout, on n'a rien pris. Moi je ne suis sorti qu'avec ces sacs. Doté d'un réflexe, d'un bon gouvernant, aussitôt informé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Daniel Asselo, est descendu sur les lieux du drame pour se rendre compte de l'ampleur de dégâts. Au niveau du gouvernement, au niveau des services, il faut effectivement que cette situation puisse faire l'objet d'une étude sérieuse et que des dispositions utiles soient prises pour nous éviter que lorsqu'il y a un incendie comme ça, un camion anti-incendie mais qui arrive avec rien comme une goutte d'eau. Mais il vient faire quoi ? Voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Installé en 1974, c'est la deuxième fois que ce site soit touché par le feu. On fait les statistiques maintenant. 60 hangars, 6 résidences et des bureaux. Pas de subvention de l'État. Au marché des meubles à Binza, Delvaux sont également encadrés les enfants en rupture familiale pour une réinsertion sociale. Ce matin, ils sont tous désillusionnés. Mireille Ndé, qu'est-ce que c'est ouvrant ? Sur les sites, jusqu'à 12 heures, le fait se faisait encore sentir sans aucune intervention d'urgence mettant encore une fois les victimes face à un danger permanent. 60 hangars, 6 parcelles avoisinantes, bureaux, tous consumés par le fait qui n'a laissé que sur son passage de tôles calcinées irrécupérables et quelques carcasses. Le président des artisans de ce site, qui reconnaît de contribuer au développement de l'économie nationale par une réinsertion sociale de jeunes délinquants, notamment dans la menuiserie, lance un cri d'alarme pour leur survie et un encadrement afin de rendre formelles leurs activités. Nous formons des enfants, des enfants désivrés. Vous comprenez que la situation, d'abord, c'est la cotisation. Mais ici, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous prenons en charge les apprenants, donc c'est-à-dire ceux qui viennent apprendre le métier. Un artisan ne peut pas devenir un millionnaire dans un hangar. Ça, c'est un. Dédé, nous ne sommes pas, même pas une subvention de l'État. Allez-y comprendre. Ce sont des entreprises. Mais pourquoi pas, on peut créer un centre éprimé ici. Nous n'avons pas de machine appropriée. Donc, tout est difficile. On ne s'occupe pas de nous. Nous sommes abandonnés. Même nos morts, nous enterrons nos morts. On ne se plaît même pas. Mais cette fois-ci, nous avons une difficulté. Au moment où je vous parle, je ne sais pas quoi faire. Parce que ce sont des responsables. Un responsable quitte sa maison, vient, ne trouve même pas, n'enfisque une étagère, même pas le clou, même pas un marteau. Les artisans, pères de famille, se retrouvent même réduits. Les habitants de parcelles touchées font également appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de l'air logis. Nous avons tout perdu. Les dégâts sont énormes et nous ne pensons pas être en mesure de les prendre en charge que le gouvernement nous vienne en aide. Dépêchés par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, les conseillers Pierrot Ilunga, en charge de l'artisanat, a également exhorté les artisans à la formalisation de leur métier pour bénéficier d'un accompagnement optimal du gouvernement qui met au centre de ses priorités l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de PME pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Pour l'instant, une urgence s'impose pour l'assainissement du lieu. L'actualité, c'est aussi la reprise des plénières à l'Assemblée nationale. Hier, il y a eu vote du calendrier pour la session budgétaire. On fait le point avec Sylvie Moembe. Le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de septembre 2022, répartition des matières en commission, a été déclaré recevable et adopté par l'Assemblée plinière ce mardi 27 septembre 2022. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a tenu informer les élus du peuple des matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session de septembre, essentiellement budgétaires. Ce projet des calendriers comporte dix matières non législatives, cinquante arriérées législatives et quatorze nouvelles matières. Cinq tests de loi ont été transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Dans sa communication introductive, Christophe Mbosoko Diaponga a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, pour son discours patriotique sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, du haut de la tribu des Nations Unies, lors de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Un discours percutant et taillé des arguments probants et irréfitables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation « Urbi et Orbi » de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. A cette occasion, j'invite instamment toutes les autres institutions du pays à soutenir le noble combat mené par son Excellence, M. Félix Fisekeli Tchilombo, président de la République, chef de l'État. Par une motion incidentielle du député national Nanou Bemba, une commission spéciale et temporaire sera mise en place pour examiner et entendre les élus nationaux Martin Fahulou Madidi et Delice Senga sur l'affaire de 21 000 dollars américains qui défraient la chronique dans le pays. Partage d'expériences parlementaires entre la RDC et le Royaume du Maroc. Le besoin est exprimé par les deux parties. Des échanges ont eu lieu aujourd'hui entre le premier vice-président de la Chambre basse et l'ambassadeur du Royaume chéruffien, Robert Ndaïchi Sincé. L'entrée parlementaire de septembre 2022, essentiellement budgétaire, sera aussi marquée par le raffermissement de la diplomatie parlementaire. L'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Ajassim, a rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumessou, dans le cadre de l'activation de cette diplomatie parlementaire. Les deux hommes ont passé en revue plusieurs questions d'actualité en RDC. On sait que cette chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération. Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire, d'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC Maroc. Sur la question de l'intégrité territoriale, le Maroc a salué les efforts qu'aimènent le Parlement congolais pour mettre fin à l'agression dont est victime la RDC par les biais du mouvement M23. Le Maroc, du reste, ami de la RDC, reste sur le principe du respect de l'intégrité territoriale de chaque nation. Le Maroc a toujours répondu présent quand il s'agit d'aider la RDC. Nous avons toujours été aux côtés de la RDC. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a dit toute sa joie de voir son hôte, partager sa vision et regarder tous dans la même direction. L'Assemblée nationale s'active au renforcement de l'échange d'expérience en matière de la diplomatie parlementaire. Veux que caresse l'ambassadeur du Maroc. Diplomatie encore, les suites de la participation de la RDC à l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais, pas de précipitation. La RDC propose une réévaluation du mandat. Le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutondoula, a passé ce message à ses homologues des pays de la SADEC. Doris Mozotambri. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondoula Palapena Pala a déployé d'importantes activités diplomatiques. Sur la question de la MONUSCO, en RDC, il a expliqué à ses homologues des pays membres de la SADEC que la RDC a proposé une réévaluation du mandat de la MONUSCO et que rien ne pourra se faire dans la précipitation. A ses homologues, tous les contours du processus des pacifications du pays ont été abordés. La prémonusco, le processus de Nairobi avec la force régionale, les engagements de Luanda. Bref, Christophe Lutondoula a tout dit à ses interlocuteurs avant de conclure sur une note d'espoir. Bientôt, l'air de la paix va souffler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A New York, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a échangé avec son homologue du Portugal, Joao Cravino, sur le renforcement de la coopération bilatérale. Nicolas Selakovic, chef de la diplomatie serbe, était également sur la liste de ceux qui ont discuté avec Christophe Lutondoula à Palapé Napala sur les sujets d'intérêt commun. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien du Gabon à la candidature congolaise à CDC Afrique, exprimée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise par Michael Moussa Adamo, ministre gabonais des Affaires étrangères. Revenons chez nous. Kouamout est dépeuplé suite aux actes d'étuerie du conflit entre TK et Yaka, un préjudice pour l'enrôlement des électeurs. Rita Bola, gouverneure du Maïndombé, est venue avoir des assurances du président de la centrale électorale sur ce qui doit être fait. Tétisamba. On remonte un territoire de la province du Maïndombé, en République démocratique du Congo. Cette circonscription, avec une population de plus de 150 709 habitants, a une vocation agricole. Mais depuis plus de deux mois, les communautés de TK et Yaka se déchirent en s'attaquant mutuellement à cause d'un conflit foncier de longue date. Alors que l'on s'approche des élections générales, inquiète, la gouverneure de la province de Maïndombé, Rita Bola Doula, a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi ce mercredi 28 septembre 2022. Nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne le rôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Poimout qui est un peu dépeuplé suite à la guerre, je veux dire, qui s'est passée à ce territoire. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire ? Comment est-ce que ça va se passer ? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement ? L'enrôlement aura bel et bien lieu à Poimout puisque les stratégies seront mises en place. Les militaires ont déjà apaisé la population. La population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en aménant le bon vivre et les ensemble. Rassurée, à une année et quelques mois du rendez-vous électoral, les choses se précisent et la gouverneure du Maïdombé se dit très satisfaite de ces échanges. Relance du tourisme urbain dans la ville de Kinshasa. Les activités ont été lancées hier par Modéron Simba Matondo, ministre national du tourisme. Une activité intervenue dans le cadre de la célébration hier de la journée mondiale du tourisme. Le monde célèbre le 27 septembre de chaque année, la journée mondiale du tourisme. Le ministre des tutelles a organisé une série d'activités pour la dite journée placée sous le thème « Repenser les tourismes autour de la gastronomie et de la rumba ». Tout a commencé à la place de la gare où l'exécutif provincial de la ville-provence Kinshasa a martelé sur le métissage culturel de sa ville. Pour le ministre du tourisme, Modéron Simba Matondo, les objectifs lui fixaient sa mise en œuvre à l'horizon 2023 des actions prioritaires contenues dans la lettre de mission du premier ministre du gouvernement. Il s'agit notamment de créer les zones d'expansion du développement touristique dans le pays, d'améliorer les cadres légaux et institutionnels du secteur du tourisme de s'utiliser et réhabiliter ainsi de créer les sites touristiques. Une visite guidée était organisée par le ministère du Tourisme dans des bus pour rendre hommage à Sélémbao enterré dans une position accroupie. C'était une surprise du ministre pour les participants et les Congolais. C'est à Aguasplash que la délégation a visité nombreux stands de renommée par nos différentes provinces qui ont présenté de mets gastronomiques selon chaque culture. Tournée d'inspection de la ministre des Mines dans le Haut-Toué-Lé parmi les revendications des agents, l'absence des numéros matricules, la promotion en grade des requêtes entendues par Antoinette Samba et Jeunida Dachabane. Elle a sa feuille de route à savoir les codes miniers révisés pour faire de son ministère l'un des principaux générateurs des recettes administratives de l'État. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye qui tient à la stricte application du code minier est décidée de s'assurer que toutes les directions provinciales se conforment aux dispositions minières en vigueur. Mettant en profit son séjour dans la province du Haut-Toué-Lé la ministre des Mines est allée s'imprégner du fonctionnement de la division provinciale des mines de cette province. Une opportunité pour les cadres de soumettre leur doléance. Vos préoccupations j'ai misé à cœur pour parler des numéros matricules pour qu'on puisse reconnaître certains agents d'ici parler de la montée en grade je crois que vous avez suivi dernièrement on a retraité des agents et fonctionnaires de l'administration publique en sa généralité le mine aussi a été concernée nous allons attendre que tout soit noté pour que nous puissions voir dans quelle mesure faire monter des gens en grade. Par la suite la patronne des mines Antoinette Samba Kalambaye a conféré avec les autorités traditionnelles mon édent un mémorandum sur l'appréciation de l'exploitation minière dans les chefferies et le secteur. Réveillez sur son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tissetet-Tilombo pour les efforts qu'il ne cesse de déployer depuis son avènement à la magistratie suprême pour la pacification du pays et son développement intégral. Dans les secteurs miniers saluons les efforts des pouvoirs publics tendant à l'assainissement du climat des affaires pouvant avoir des répercussions positives notamment sur la vie des communautés locales affectées par l'exploitation minières. Le projet Katende à quel niveau se situent les travaux le sujet était évoqué au cours d'une séance de travail entre la direction générale de la SNCC et le ministre de ressources hydrauliques et électricité. Le projet Katende qui vise l'électrification du Grand Kassaï est sur le point de se concrétiser. Déjà, la Société Nationale de Chemin de Fer SNCC chargée d'acheminer le transport de la cargaison de matériel se dit suffisamment prête. 4 trains, c'est-à-dire 18 wagons ont déjà bougé. Le directeur général de la SNCC Fabien Moutombe en séjour à Kinshasa l'a dit au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti Moukaling. Selon Fabien Moutombe, Angélique, l'intermédiaire qui a signé le contrat avec le gouvernement doit se mettre à l'oeuvre. Il y a beaucoup d'engins, il y a le matériel pour le barrage de Katende qui sont encore à Lubumbashi. La grande question de la SNCC c'est de faire bouger cette cargaison. Sur les 12 trains que compose le projet Katende, la SNCC a fait bouger 4 trains, c'est-à-dire 48 wagons. La SNCC elle est prête. Elle était prête hier, aujourd'hui elle est prête, demain elle sera aussi prête. Mais il appartient à l'intermédiaire Angélique de venir désigner les containers que la SNCC doit faire bouger. Le directeur général de la SNCC s'est dit satisfait de la rencontre avec le patron de l'énergie. Nous sommes dans une politique générale du pays qui met l'homme au centre de toutes ses préoccupations. Signifie asseoir dans l'espace Kassai l'électricité. Son Excellence le ministre de l'énergie qui a la même préoccupation que la haute hiérarchie du pays. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukalen a prêté une oreille attentive à la question de l'approvisionnement des ateliers de la SNCC en énergie électrique pour accélérer les travaux. Opération de surveillance des lignes haute tension. Bientôt la SNEL va lancer les opérations des destructions des constructions anarchiques dont les ont prises précisément dans la province du Congo central. Une réunion a eu lieu. Yvette Mankontima. J'ai majeur sur la table du vice-gouverneur de la province du Congo central Grasse Mponga Maswangi qui avait en face de lui une délégation de la direction provinciale de la SNEL SA. En dehors des perturbations observées dans la desserte en énergie électrique dans ces provinces les sujets sur les débuts dans un délai relativement court des travaux de surveillance des couloirs des lignes haute tension dans les sites envahis irrégulièrement par la population a occupé une bonne place dans les échanges. Nous avons réussi la délégation de la direction générale. Nous sommes en pleine saison sèche finissante. D'ici là nous serons dans la saison pluvieuse. Avec la pluie par moment notre réseau est dérangé. Il y a toujours des cassures de fules. La DG est estimée nécessaire pour éviter ce qui s'est reproduit à Matadi-Kibala. Respecter les réseaux faire évaluations sécuritaires dans des zones dangereuses comme à Matadi, la partie Mvoi-Dou, nos cabines Mvoi-Dou, Mvoi-Dou, Il y a un commerce qui est érigé à hauteur. La ligne 15 kilovolts donc qui veut dire 15 000 volts est déjà mise en danger. Il va falloir trouver la solution pour éviter bien entendu l'incident. Les raisons de la fréquence élevée des délestages à Tchela et à l'ex-district du Bas-Fleuve ont été expliquées à l'autorité provinciale. Au niveau de l'Inga il y a des entretiens qui se font. Il y a les G28 et les G27 et donc on a une disponibilité de 40 mégas. Au niveau de Boma il y a Mbanga il n'y a pas de courant vous avez le FD54 il n'y a pas de courant ainsi que tout le Bas-Fleuve je cite l'Emba l'Ukola et Tchela. Des détails importants pour les vice-gouverneurs de la province du Congo central qui a promis de transmettre le contenu au gouverneur. Des détails importants pour les vice-gouverneurs de la province du Congo central qui a promis de transmettre les contenus au gouverneur. Je l'ai dit au sommaire la police regrette le silence des ONG de droit de l'homme sur l'assassinat d'un brigadier par une bombe des délinquants à la Tchangou. La victime a rendu l'âme après plusieurs mutilations. Le commandant de la police à Kinshasa Silvano Kassongo est revenu sur la scène du crime. La population devait identifier les présumés auteurs de ce crime odieux. Edi Tchela. C'est ici au terrain lipaté à Kimbanseke que le brigadier Mukoko Fundu a connu ces derniers moments. Un crâne fracassé, un corps mutilé et enfin une mort atroce. Son seul tort c'est d'être policier et s'être trouvé nez à nez avec ces jeunes gens Koulouna qui ont tout l'air des terroristes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise le général Silvano Kassongo est descendu dans ce faubourg qui ressemble de plus en plus au Far West. Le bourgomestre de Kimbanseke, les chefs des quartiers et la population sur le même terrain du supplice du brigadier Mukoko avait à dire si l'un ou l'autre des garçons arrêtés était Koulouna ou pas. Des bourreaux qui recevront certainement un soutien des défenseurs des droits de l'homme qui se sont volontairement absentés à cette cérémonie. Le policier tué n'est peut-être pas dans l'ordre des hommes dont les droits doivent être défendus. Nous allons faire le travail tout en respectant les droits de l'homme mais ce que nous déplorons c'est l'absence ou bien le silence des organismes des droits de l'homme. Personne, je les ai contactés presque tous le samedi, personne n'a condamné les faits. Il suffit heureusement qu'un policier commette une bavure, là tout le monde va commencer à crier. Plus personne n'est à l'abri sauf peut-être ceux qui ont des gardes rapprochés. La cité tend implacablement vers l'anarchie. Des gangs sont partout, des bons citoyens rasent les murs, les kulunas bombent les torses. Les mesures jusque là en place ont prouvé leurs limites. Il y a nécessité de décisions dissuasives peu importe ce que penseraient les chantres des droits de l'homme. Le respect de la liberté d'autrui étant aussi un droit fondamental. Des débats scientifiques ont eu lieu à l'université de Lubumbashi autour de le réchauffement climatique et de son impact sur la santé. Plusieurs scientifiques ont partagé. Trois jours, les congressistes intervenaient à partir des différents coins du monde ont réfléchi sur la problématique liée au réchauffement climatique et son impact sur la santé des êtres humains. 149 présentations, y compris des projets de thèse, de mémoire, des DEA et des posters en ligne comme en présentiel ont été présentés. Le recteur de l'université de Lubumbashi qui a ouvert et clôturé ces journées a souhaité que les résolutions soient présentées aux discussions sur la COP27. La RDC est attendue et entendue comme un pays solution. Nous constatons à partir des résolutions auxquelles vous êtes parvenus que chacun d'entre nous dans ce cadre est de toute façon. Et chaque communauté universitaire, chaque faculté en l'occurrence, la faculté de médecine et la haute école de santé publique sont aussi des solutions. Chacun d'entre nous est donc une solution. C'est la première recommandation que je voudrais nous faire à nous tous. partout où nous sommes, nous sommes de toute façon une solution par rapport à tout genre de problème qui se poseraient en l'occurrence le réchauffement climatique. Le don de la faculté de médecine professeur Haroun Kalaou a en plus des remerciements adressés aux participants assuré qu'il va falloir garantir l'humanité des soins de santé de qualité et un monde où il fait beau vivre. Le directeur de l'école de santé publique le professeur Albert Thambeau a à son tour félicité les participants pour la diversité et la complémentarité au cours de cette kermesse scientifique internationale. Le rapport général de ces assises lu par le professeur Malin Balaise renseigne que plusieurs orateurs ont affirmé à travers leurs recherches les effets néfastes du changement climatique sur la santé des êtres humains. La remise des certificats et de prix au meilleur de ces assises a ponctué ces journées scientifiques et doctorales. Célébration des 25 ans du Centre évangélique francophone parole du salut. Cet événement sera marqué par l'organisation d'un séminaire à partir du 4 octobre prochain sous le thème Réonons dans la mission. Sous Ingoï Tony Djouma. Amen On manipule le genre Viens Jésus tu seras riche Viens Jésus tu auras l'élévation 25 ans du Centre évangélique francophone parole du salut toute une histoire avec Dieu cette église forte de 2500 membres située à Gombe au centre-ville qui compte actuellement 15 extensions a connu une évolution en dents de scie durant son parcours et c'est pour témoigner la grandeur divine qu'elle organise du 4 au 9 octobre un séminaire sur la thématique rayonnant dans la mission un sujet inspiré du désir ardent du pasteur responsable Jean-Claude Safari d'amener les âmes au Seigneur Pour la petite histoire l'église parole du salut est une extension de la borne que dirigeait à l'époque feu Jacques-André Vernot tout a commencé par le culte inaugural le 5 octobre 1910 le pasteur Safari s'en souvient encore comme si c'était hier 25 ans de faveur 25 ans où on a vu la main de Dieu 25 ans où on a commencé jeune sous la pluie le premier jour le 5 octobre 1997 25 ans où on a commencé avec de faibles et le commencement le commencement comme dit la parole de Dieu que Dieu ne minimise jamais 25 ans où j'ai dû habiter cette enceinte ici et dans une maison qui était dans un état de délabrement très avancé et qu'il fallait essayer de rétaper dans tous les sens électricité vitres et etc. à 25 ans on a vu la main de Dieu Dieu est fidèle cette conférence de presse était également une occasion pour le pasteur accompagné de deux anciens membres du comité de faire non seulement une évaluation de la marche de l'église mais aussi d'évoquer les différents projets que la parole du salut compte réaliser notamment dans le secteur de la formation professionnelle Rebonsoir David Calandé Bonsoir Madame Buela Alors je vous ai reconnu sur ces images ça fait 25 ans que vous fréquentez la même communauté vous avez fait 25 ans vous aussi ? Non moi je n'ai pas fait 25 ans si vous arrivez à la parole du salut gombé en 2005 donc j'étais à la parole du salut à la parole de vie à l'IMETÉ avant que je ne puisse être à la parole du salut gombé Très bien alors vous annoncez un séminaire qui s'ouvre à partir du 4 pour célébrer cet événement comment les choses sont organisées ? Nous avons organisé deux sessions le matin pour la formation des serviteurs des dieux ça ne commence pas le 4 le 4 en fait nous aurons une seule session de l'après-midi en fait qui est une plénière où on aura en fait deux enseignements et le matin nous aurons deux enseignements également là ce sera des sessions essentiellement pour former les serviteurs des dieux donc de mardi jusqu'à vendredi et le samedi nous aurons en fait un concert qui sera animé par le pasteur Atoms et le pasteur Henri Moulaja et il y aura également d'autres chantiers de l'éternel qui vont participer à ces concerts et puis les dimanches nous clôturons les manifestations avec un grand culte centenaire où en fait toutes les extensions de la parole du salut à travers le monde seront présentes et donc ceux qui sont à l'extérieur du pays comme ceux qui sont à Kinshasa mais également les autres églises qui sont ici à Kinshasa donc corps du Christ très bien l'invitation est lancée à tout le monde alors en 25 ans de vie est-ce que vous avez des réalisations oui beaucoup d'abord la première grande réalisation ce sont des âmes qui ont été gagnées au Seigneur il faut savoir que l'église parole du salut c'est une église missionnaire le pasteur Safari a été converti dans une église missionnaire il a été formé dans une église missionnaire il a il est venu la parole de la borne avec le pasteur Vernon qui est un pasteur missionnaire et donc c'est lui qui était à la base de la création de la communauté oui c'est la borne c'est le pasteur Vernon qui a commencé cette communauté et donc en fait il il soupire pour la mission donc la mission c'est implanter les églises c'est gagner des âmes au Seigneur mais c'est également les former afin qu'ils puissent appliquer la parole de Dieu comme Jésus nous l'a apprise il y a déjà une vision pour les prochaines 25 années qui viennent oui c'est toujours la mission comme on l'a dit gagner des âmes mais voir aussi comment l'église peut s'investir dans les autres domaines en dehors de la parole mais qui ont toujours un rapport avec la parole c'est notamment construire par exemple une école technique parce qu'on s'est rendu compte que nous avons beaucoup de jeunes qui ne peuvent aller peut-être qu'à l'INPP et donc les écoles comme l'INPP ne sont pas très nombreuses et donc nous avons également cette vision le pasteur l'a dit dans l'interview d'hier mais pourquoi pas aussi créer des hôpitaux nous sommes en train de réfléchir autour de tout ça et bien d'autres organisations merci David Calandé je rappelle que vous êtes un des anciens du centre évangélique francophone parole du salut et joyeux anniversaire à la communauté merci beaucoup madame poursuivons cette édition d'information toujours dans le domaine de la religion trois diacres et trois prêtres ont été ordonnés le dimanche dernier à Kengue c'était au cours d'une messe officier par monseigneur le diocèse de Kengue dans la province de Kengue a vibré dimanche 25 septembre dernier au rythme de l'ordination de trois diacres et trois prêtres c'était au cours d'une messe présidée par monseigneur Jean-Pierre Kouambamba l'évêque du diocèse de Kengue a dans son homilie appelé ses nouveaux collaborateurs au service du peuple des dieux dans l'humilité et l'abnégation plusieurs personnalités ont pris par à cette célébration eucharistique parmi celles-ci les membres de la fondation KMC avaient à leur tête l'initiateur de ses strictures prenant la parole le bâtonnier Koukou Kaudimisamon a souhaité bon vent aux nouveaux diacres et prêtres pour les diacres pour les prêtres c'est leur souhaité un très bon ministère au sein de l'église dans l'église et sous l'encadrement de son excellence monseigneur et l'ensemble de la communauté ecclésiale qui est là dans les soucis de viabiliser l'église la fondation KMC a remis un don de matériel à monseigneur Jean-Pierre Kouambamba après la réception de ses présents l'évêque du diocèse de Kengé a dit une messe des circonstances à coeur joie il n'a pas manqué de remercier le bâtonnier Koukou Kaudi et sa fondation pour ses gestes de générosité la délégation de la fondation KMC s'est rendue aussi au petit séminaire de Saint-Charles-Luanga de Katende sur place elle a remis des lampadaires pour éclairer la cour de cet établissement scolaire où l'initiateur de cette organisation les bâtonniers Kaudi a étudié l'abbé Patience Kivoudi recteur de ses petits séminaires a remercié le donateur pour ses gestes de bienveillance et pour joindre l'utile à l'agréable la fondation KMC a booké ses activités en offrant un repas couplé aux jeunes de l'association des anciens petits séminaristes de Katende et puis cette mise au point de la Comico je vous propose de suivre avec moi Cheikh Ali Mouign Mkou ancien représentant légal de la Comico qui a tenu un point de presse sur ce qu'il a qualifié des règlements judiciaires des litiges au sein de la Comico suivant la décision de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé parlant de la représentation légale de la Comico et lui Ali Mouign pense que le vote du représentant légal s'est fait au cours et tribunal alors de telle monstériosité c'est à dire penser que le vote du représentant légal s'est fait au cours et tribunal c'est ce que moi j'appelle monstériosité c'est lui Cheikh Ali Mouign Mkou qui avait convoqué l'Assemblée Générale qui s'est tenu aux affaires étrangères et qui a porté l'actuel représentant légal Cheikh Abdallah Mangala Loaba à la tête de notre communauté mais furieux pour avoir échoué aux élections Cheikh Ali Mouign choisira la voie de la justice pour chercher à tout prix à récupérer les fauteuils mais qui est déjà occupé par cet acte j'aimerais dire le fait de saisir la justice il a violé les dispositions des statuts de la Comico qui stipulent qu'aucun membre ne peut saisir la justice pour ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale d'autant plus que tous les litiges sont censés être vidés au cours même de la dite assemblée il mérite une sanction pour avoir violé ou foulé au pied les prescrits de nos statuts mais pourquoi alors chercher à semer la zizanie au sein de la communauté pourquoi intoxiquer les musulmans pourquoi tromper les musulmans et l'opinion tant nationale qu'internationale je demande aux musulmans d'être vigilants surtout pendant cette période où notre pays fait face à cette agression imposée à l'est par les convoiteurs de nos richesses les représentants légaux de la Comico c'est Cheikh Abdallah Mangala Louaba son mandat est encore en cours et prendra fin à la date prévue par nos statuts les compagnons d'Etienne Tshisekedi il s'agit d'une nouvelle fondation qui a vu le jour hier à Kinshasa l'objectif c'est de créer une nouvelle race d'hommes intègres les compagnons d'Etienne Tshisekedi telle est l'appellation de la nouvelle fondation qui porte le prestigieux nom de l'icône de la démocratie en République démocratique du Congo fait le président Etienne Tshisekedi ou à Moulumba pour marquer sa présence dans la sphère sociopolitique congolaise le président national des FOST Etienne Tshisekedi a procédé dernièrement au cours d'une double cérémonie à l'investiture des cadres de sa fondation et à la remise de brevets aux communicateurs et mobilisateurs tshisekédistes c'était en la salle marini de l'université protestante du Congo Cette jeune fondation qui a pour mission de créer une nouvelle génération de citoyens congolais responsables ouverts aux valeurs morales et patriotiques africaines cultivées utiles à eux-mêmes et à la société et capables de promouvoir la paix et le développement durable de notre pays n'est pas seulement une association sans le lucratif mais également un cercle de réflexion régroupant à son sein de citoyens congolais déterminés pour accompagner la vision et les actions de son excellence M. M. Félix Antoine Tiseké de Tulumbo président de la République et chef de l'Etat dans le cadre du changement positif des mentalités des luttes contre l'illustrisme d'éradication de la pauvreté du développement communautaire comme quoi le champ de l'émergence de la RDC est vaste il faut autant de mains expertes pour une bonne moche L'accès à une contraception saine et adaptée pour tous en République démocratique du Congo c'est ce thème qu'a été célébré la journée mondiale de la journée de la contraception le ministre de la santé Jean-Jacques Bungani milite pour la vulgarisation de la contraception La contraception est des moyens par excellence contre les grossesses indésirables pour assurer la planification familiale et parfois éviter les maladies sexuelles Le 26 septembre journée mondiale déduit à la contraception placée sous le thème mondial accès à une contraception saine et adaptée pour tous en RDC édition 2022 était l'occasion de faire la vulgarisation de méthodes contraceptives présenter les plans stratégiques nationals sur la planification familiale ou familial planning FP 2021-2025 et confirmer également les engagements de la RDC de la RDC horizon 2030 une façon pour les ministres de la santé publique hygiène et prévention d'appuyer la couverture santé universelle l'objectif de la RDC de la RDC de la RDC PF de la RDC de la RDC notre pays reste à ce jour et un pays à fond de notre traitement estimé à 693 pour 100 000 raisons vivantes avantage des méthodes contraceptives oui mais tout ne s'adapte pas à tout organisme naturel c'est une contraception adaptée parce que chacun peut choisir la méthode qui lui convient en fonction de son état de santé en fonction de ses besoins parce qu'il y a des gens par exemple qui ont des maladies chroniques qui vont peut-être les empêcher avec la grossesse ça ne va pas l'aider ça va peut-être compliquer avec une personne comme ça on va étudier quelle est la méthode la meilleure qui va convenir avec son état de santé tous pour la planification familiale en vue d'une vie de couple harmonieuse la Russie veut renforcer sa collaboration avec la RDC dans le domaine de l'enseignement supérieur son ambassadeur l'a dit à l'issue d'une visite à l'université pédagogique nationale dans le cadre de la coopération universitaire l'ambassadeur de la fédération russie en république démocratique du Congo Alexei Sentebov a visité l'université pédagogique nationale UPN pour porter assistance en termes de matériel de laboratoire formation et de renforcement de capacité notre rencontre permettra réaliser des projets entre la fédération de Russie et la RDC et surtout les projets qui concernent directement l'université pédagogique nationale accueilli par les membres du comité de gestion de l'UPN qui dirige le recteur professeur Anastasie Massanga Maponda une visite guidée de cet établissement d'enseignement supérieur était effectuée ça entre dans la vision pas seulement de l'UPN mais de l'ensemble de l'enseignement supérieur universitaire et donc ça c'est une résultante de grandes résolutions des états généraux de l'éducation qui se sont tenus à Lubumbashi au mois de septembre passé et le cinquième grand axe ou le cinquième panel c'était le panel de la coopération et donc l'UPN est en train de répondre ou en train de suivre scrupuleusement les grandes résolutions des états généraux de l'éducation de l'enseignement supérieur universitaire et donc la coopération c'est l'affaire de l'UPN ces partenariats et le flux des états généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi toujours dans la formation des machines à coudre et autres intrants mis à la disposition des ateliers du centre de rééducation des personnes vivant avec handicap c'est un geste de la fondation Bralima 15 machines à coudre à pédale 5 machines à coudre électrique 5 machines à surfilage 30 chaises en bois et 30 bras machines et une importante quantité d'intrants dont des tissus de diverses sortes font le lot de la dotation du centre de rééducation des personnes vivant avec handicap CRPH en sigle le geste est de la fondation Bralima représenté par Nioto Liolo dans le cadre de ses actions sociales en vue de soutenir les communautés en tant que communauté nous avons le devoir d'oeuvrer pour l'égalité des chances pour chacun de nos membres quel que soit son état physique ou son niveau d'éducation l'inclusion et la diversité sont un des piliers fondamentaux à la Bralima et elle fait la force de toute société qui veut construire dans la justice et dans l'équité je demande à la fondation Bralima que ce partenariat soit pérennisé pour une bonne collaboration et je confite de cette occasion pour demander aux uns et aux autres d'empointer les pas afin que nous tous les conseillers puissions aider cette catégorie de la population vivant avec handicap l'école spécialisée Bumisal Isana est l'un des départements organisés par le centre de rééducation de personnes vivant avec handicap dont la mission est déformée d'encadrer les personnes vivant avec handicap les démunies les filles mères sans soutien social les orphelines les filles de la rue bref les défavoriser pour leur intégration sociale par un métier en vue de leur autoprise en charge on termine par ce financement pour l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo la Robanc vient de conclure un accord avec un de ses partenaires évalué à 45 millions de dollars américains pour faciliter justement l'accès des femmes au financement grâce à un projet de la BAD Africal Guarantee Food intervient à la suite des quatre précédentes conventions signées entre le désétablissement financier depuis 2016 explication de Moustapha Raoudji directeur général des Robanc nous avons conclu ces accords qui ont été totalement déquissés au PME local sur un espace de moins d'un an et nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir travailler à la Robanc parce qu'on se rend compte qu'elle est très proche des petites et moindres entreprises locales Le DG d'Africa Guarantee Food s'est dit très confiant et erré de la signature de ces nouveaux accords étant donné qu'il répondra aux besoins réels des PME en République démocratique du Congo à travers notamment Nous avons mis en place ce programme phare qui s'appelle Afawap et nous au sein de ce je dirais au sein de ce programme notre ambition c'est de pouvoir contribuer à lever à mobiliser environ 5 milliards de dollars de cet important gap c'est une contribution bien entendu African Guarantee Food est une institution financière non bancaire dont l'objectif est de promouvoir les développements économiques d'accroître la création d'emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des solutions et des garanties et un appui au renforcement des capacités aux PME en Afrique détenues et gérées par les femmes Fin de ce journal de trois quarts d'heure Madame, Monsieur Merci de votre fidélité L'actualité revient à 23h à la présentation José Bahitouambo Demain 20h Sandra Nian Guitabou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada